Salut tout le monde ici iPhone THQ Aujourd'hui je vais vous montrer une application qui vient de sortir par BigBoss L'application s'appelle Autoshotdown ça permet de, quand tu écoutes la musique le soir tu veux mettre un mode veille et ça permet de fermer ton iPhone ton iPod Touch ou ton iPad directement Donc pour le downloader on va sur Cilio ça va faire loading data ça je peux le canceller OK Donc une fois que c'est terminé on va dans Search et on va marquer Auto Shot donc de BigBoss il est payant il coûte 1.50 je crois mais on peut l'avoir gratuitement de XLS donc la source je vais la mettre dans la description de la vidéo donc on clique dessus et là ici on a de l'information et des screenshots donc une fois qu'on l'a on fait installer et confirmer une fois que c'est fait ça va demander de restart le Springboard on relance le Springboard et ensuite on peut aller dans les settings là je vais montrer le fonctionnement de l'application donc ici on a un onglet Auto Shutdown on clique dessus et là ici on a de l'information donc ça dit qu'on peut seulement en choisir un des deux donc reboot device ou turn device off device parce que tu peux pas genre le redémarrer et le fermer en même temps donc moi je veux le fermer donc je clique ça je le mets à on ici Tether Jailbreak ça c'est pour les mettons un exemple là un iPhone 3GS Jailbreaké en 3.2 avec Blackrain ou Retino pis que si tu le fermes t'es obligé de le redémarrer avec l'ordi donc ça c'est pour les Tether Jailbreak si tu le mets à on là faut que je mette à off si tu le mets à on ça va juste arrêter ta musique mettons pis le mettre on va sur le lock screen là ça va verrouiller ton iPhone ton iPod touch donc moi je vais le mettre ici parce qu'il est en 3.1.3 et il est untether donc ici le timer option tu cliques dessus ça choisit tu peux choisir combien de temps que tu veux avant que ça se mette avant que ça ferme ton appareil donc moi je vais le mettre à une minute pour vous le montrer ensuite ici il y a d'autres settings c'est Show Statue Bar il va y avoir une petite icône ici pour montrer que l'application est en train de dans le temps là avant que ton iPhone ou ton iPod touch ferme il est en train d'écouler ici countdown alert ça c'est mettons qu'il reste 10 secondes avant qu'il ferme il va y avoir une alerte pis ça va avoir les dans le fond les secondes mettons qu'il reste 10 secondes ça va baisser jusqu'à temps que ça ferme ici Show Success Alert je sais pas c'est quoi Show Settings Slider ça je vais le mettre à 1 je vais vous montrer c'est quoi ici Vibrate at Condent si tu veux ça vibre ou non quand que ça va montrer le le chronomètre là donc je vais cliquer sur le Home Button et pour l'activer on va cliquer 3 secondes sur le ici le bouton pour le le fermer donc je clique 3 secondes et là ici je vais avoir Slide to Power Off ça c'est le le slider normal ici Slide for Setting ça c'est tantôt quand j'ai activé Activate Slide for Setting ceci ici tu déverrouilles bon ben il fonctionne pas mais en tout cas c'est pas vraiment important ici c'est Slide to Start Tomer donc si je slide ça dit Device will power off in 1 minute donc je clique sur Dismiss puis là on peut toujours attendre ça va prendre une minute ça va prendre une minute donc si je vais dans les réglages ah si tu peux pas aller dans les réglages parce que le temps est en train de s'écouler donc il faut que tu attendes que le temps termine pour changer les réglages donc tu peux pas les changer sinon à part de tout ça on va attendre une minute ça devrait pas trop être long encore oui en passant ça c'est bien le fun Angry Birds c'est un jeu qui est bien le fun bon là ça dit Device will power off in 3 secondes donc là on attend et hop mon iPhone s'éteint automatiquement donc là on le voit il est fermé donc c'est aussi simple que ça c'était iPhone THQ pour vous montrer l'application Auto Shutdown de Big Boss donc n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de Youtube juste en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici en haut et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne et visiter aussi le site internet hypotouchvision.webs.com merci beaucoup salut salut